Bonjour à tous ! Comme vous le savez la vidéo du samedi est réalisée pour que vous compreniez davantage qui je suis, ce que je peux vous transmettre et pourquoi. L'aventure dont je vais vous parler s'est passée à Madras en Inde. Après quelques galères que je n'évoquerai pas ici, j'avais fini par employer un chauffeur de rickshaw pour qu'il me conduise pendant trois jours chez mes fournisseurs de Madras. Un jour où j'avais tout mis dans son rickshaw, c'est à dire mon gros sac de voyage, mon sac plus petit et surtout ma valise avec tous mes précieux achats déjà réalisés dans cette ville d'une valeur de plusieurs milliers d'euros, eh bien mon chauffeur m'a déposé chez mon marchand de saris, de nappes, plans de travail, bref chez un fabricant et vendeur de tissus magnifiques. J'ai passé trois heures à essayer des saris, à regarder les produits, à négocier les prix et une fois les affaires conclues, je suis sortie dans la rue. Mais la surprise et l'ébahissement m'ont cloué sur place. Le rickshaw et son chauffeur n'étaient ni où je les avais laissés, ni ailleurs. À cet instant, tout est allé très vite dans ma tête. Bon, je me suis dit, le chauffeur a fait une super affaire. Il a mes sacs de voyage avec mes vêtements, mes produits de soins et surtout la valise pleine des trésors achetés équivalent des milliers d'euros. Par réflexe, j'ai posé la main sur ma pochette en bandoulière qui contenait mon billet d'avion pour rentrer, ma carte bancaire et mon argent. En moins d'une minute, je me suis dit que j'avais sauvé l'essentiel et que la vie me donnait une leçon, puisque j'avais fait beaucoup trop vite confiance à mon chauffeur. Finalement, je pensais que m'inquiéter ne servait à rien et que mieux valait lâcher prise. J'ai demandé aux personnes qui tenaient des boutiques, des stands, s'ils avaient vu mon chauffeur, mais ils ne parlaient pas anglais. Pourtant, ils me montraient un endroit au loin. Ne les comprenant pas, je suis retournée à la boutique des Saris, où le patron m'a dit que mon chauffeur de rickshaw venait d'appeler. Il avait été obligé de changer son véhicule de place par la police. Quand je suis allée l'attendre, mon cœur battait à tout rompre et j'ai remercié la vie pour ce retournement de situation. Quelle joie de retrouver chauffeur, rickshaw et tous mes biens ! Voilà, avec cette expérience, j'ai compris que la vie nous réserve bien des surprises et qu'arrêter le mental, arrêter d'imaginer le pire est fort utile. Savoir lâcher prise aussi. Et vous, quelles expériences riches d'enseignement avez-vous vécu ? Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, aimer ma page Facebook Motivation Positive, visiter mon blog http.2.2.3w.motivationpositive.com Comme d'habitude. Je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.